Super grave, l'émission qui est super et qui est grave. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio Brume 90.7 et Nebia, Campus Corté 90.6 pour cette nouvelle émission de Super Grave. Alors nous, on ne s'arrête pas, on continue tout l'été à vous procurer des sensations fortes en matière de pop culture. C'est tous les jeudis, c'est à 21h, on y parle donc de cinéma, de séries, de bandes dessinées, de jeux vidéo, de terre du milieu, de vodka martini au shaker et pas à la cuillère. Toujours dans la bonne humeur, sans se prendre au sérieux et toujours accompagné d'une petite bande. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'avoir les historiques, on pourrait dire, avec Yohann Orzulik. Salut Raphaël. Ça va Yohann ? Ça va très bien et toi ? Ça va, tranquille, c'est l'été, on a chaud, mais on fait ce qu'on peut. D'ailleurs, remets ton t-shirt, c'est pas une raison. Non, mais il est en slip surtout le mec. Ah non, c'est pas un slip, c'était juste un foulard. Un slip. Et donc François, vous l'avez reconnu, le retour ? Salut tout le monde. Ça va François ? Ça va très bien. On a fait une soirée un peu douloureuse l'autre jour. On a l'alcool, oui. On a l'alcool et on a quand même travaillé. Et on a quand même travaillé, on a pris une photo à la Breakfast Club, on ne pourrait pas la rentrer. C'est ça. Alors, dans ce nouvel épisode, on revient sur la carrière d'un cinéaste cher à notre enfance, un véritable amoureux du cinéma qui a su donner ses lettres de noblesse à la série B, l'alter ego sombre de Steven Spielberg dans les années 80, et bien plus encore, l'immense et encore le mot est faible, Joe Dent. Oui, l'atomique bombe est terrible. Mais plus terrible still sont les effets de l'atomique mutation. On a l'alcool, on a l'alcool, on a l'alcool, on a l'alcool. On a l'alcool, on a l'alcool, on a l'alcool, on a l'alcool. Alors, on vient d'entendre un extrait de Matiné, un film réalisé en 93 par Joe Dent. Et c'est un film extrêmement personnel pour Joe Dent, qui rappelle un petit peu son enfance et qui vous montre direct sa passion pour le 7e art et qu'il n'est pas simplement l'homme de Gremlins. Panique sur Florida Beach en français. Bien sûr. C'est un film qui, pour moi, je l'ai découvert il y a 2-3 ans seulement, et je pense que c'est mon préféré de Joe Dent. Johan ? Ben, François vient de tout résumer, pareil, c'est mon préféré de Joe Dent. Donc, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'on a déjà grillé une des... L'une des parties ! L'une des parties de Super Grave à l'avance. Mais effectivement, c'est bien mon préféré de Joe Dent. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le film, en tout cas, qui va aller le plus loin dans ce sens-là. Parce que c'est le film qui va le plus loin dans la nostalgie qu'il a peut-être de sa période enfant, comment il a découvert les films, son amour pour le cinéma. Pas tout, tout, tout ce qu'il fait sur le cinéma est dans ce film-là. Même si tu as ces éléments, tu les retrouves légèrement dans Gremlins, ou dans Small Soldiers, ou dans les Lonnie Toons, ou dans Explorer. Enfin, dans tout ce qu'on a pu voir lui, mais je pense que c'est le plus radical dans Matiné. En plus, c'est un petit miracle, puisque le film arrive après une série d'échecs, quand même, pour Joe Dent. Après 4 échecs commerciaux, ouais. Après Gremlins 2, qui est un immense bide, et c'est un film complètement financé en indépendant, et c'est là où Joe Dent, finalement, devient plus un contrebandier. On aime bien ce terme ici, il passe à autre chose, il n'est plus le grand cinéaste des années 80, le cinéaste des studios en bling, etc. En fait, je ne sais pas si... Pour moi, c'est un grand cinéaste des années 80, c'est un grand cinéaste pour les cinéphiles, puisque le public plus large ne connaît pas forcément le nom de Joe Dent. Quand tu parles de Gremlins, je pense à beaucoup de gens, ils vont dire, ouais, Spielberg, peut-être. Bien sûr. Qu'ils meurent, quoi, voilà. Et ce n'est pas un grand cinéaste des années 80, dans le sens où, on dort de Gremlins, c'est que des échecs. C'est un cinéaste d'échecs, c'est ce qu'on oublie souvent. C'est des films marquants, mais qui ont été marquants des années après, quand même. Oui, trop découvert à chaque fois en VHS. Même Gremlins 2, qui, à ce moment-là, c'est un compromis, je ne pense pas qu'il avait une grande envie de faire de Gremlins 2. Il se dit que c'est peut-être la solution pour revenir sur le devant de la scène, et puis il se plante complètement. C'est vrai que Joe Dent, c'est un peu le cinéaste qui n'est jamais le bon endroit au bon moment, quand même. Un peu comme Carpenter, en fait. Bien sûr. Un peu comme Carpenter, qui d'ailleurs ont eu à peu près la même carrière, enfin je veux dire le même essor dans les années 70, début 80. Une série de bides dans les années 80, mais qui après ont été reconsidérées. Oui. Jusqu'au milieu des années 90, ils peuvent encore arriver, même difficilement, à tourner des films. Et après, c'est une longue traversée du désert, avec sporadiquement un film qui sort tous les 36 de l'année. Il faut dire qu'aujourd'hui, il n'arrive plus à trouver de financement du tout. On a eu la chance de voir au dernier festival de Jaramès son dernier film, la Burying the Ex. Tu l'as vu, Yohan ? Oui, je l'ai vu il y a un mois. On en avait même discuté, je me souviens. Anton. Oui, c'est vrai. Le pauvre Anton Yelnich qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Et toi, tu l'as vu par contre à Strasbourg à l'époque ? Moi, je l'avais vu un an, présenté par Joe Dent à Strasbourg. Tu lui as parlé, toi ? Oui, j'ai pu parler. J'ai parlé deux secondes avec Joe Dent. Après, je l'avais recroisé dans la rue, si on avait un peu parlé. Non, mais c'est vrai que la différence de Carpenter, c'est que Carpenter, lui, va complètement quitter le métier. Ils auront, si une série en commun, c'est les Masters of Horror. C'est bien ça, oui. Mais Joe Dent, lui, fera des épisodes de séries télé pour tout et n'importe quoi. Oui, les Experts Manhattan. Les Experts Manhattan. Oui, Fabro. J'ai vu ces épisodes. Alors ? Vous n'avez pas vu ça ? Dans les Experts, je me suis rappelé qu'il avait fait cet épisode-là. Moi, je ne suis absolument pas un fan des Experts. Ça fait Boum ! J'en ai lu quelque chose dans le bouquin sur Joe Dent, l'art du jeu, de Franck Laffont chez Rouge Profond. Très bon bouquin. Très, très bon bouquin. Il y a des petits éléments à la Joe Dent, comme l'autocitation. On me reviendra là-dessus plus tard. Après, ça reste un épisode de séries télé où on te demande de toute façon d'être bateau et de ne pas avoir une certaine originalité. C'est pareil pour l'épisode des Experts Miami qui a été réalisé par Rob Zombie où tu as effectivement toute sa troupe de comédiens qui sont présents. Mais à part deux, trois effets stylistiques au début du court-métrage et à part les acteurs, c'est un épisode lambda. Pareil pour Joe Dante, comme tu le dis, je l'avais vu aussi, l'épisode qui se déroule, je crois, le soir d'Halloween en plus, si je ne me trompe pas. Où tu as effectivement une ambiance parce que c'est Halloween, donc tu fais Halloween Joe Dante et puis parce que tu as Robert Picardo, qui est un de ses acteurs fétiches, qui joue dedans. Mais à part ça, on te demande d'être assez conforme à ce qui se fait en général dans la série. Et le pire, c'est les épisodes d'Hawaii 5-0 que j'ai vus, mais qui sont d'une banalité hallucinante. Et bon, en même temps, je pense que c'est ce que disait Johan, je suis d'accord avec Johan Pommier, qui est dans la bande et qui est chalue. Il nous a dit, il pense que c'est Roberto Orchie et Alex Kurtzman qui sont les producteurs du show, qui ont dû se dire, bon, on va lui donner, on aime bien Joe Dante, on a grandi avec ses films, on va lui donner un peu de travail. C'est ça. Je pense vraiment qu'il y a cette dimension-là. C'est le problème de cette génération-là, les fameux movie brats aujourd'hui, peu importe leur chemin à chacun. C'est vrai que ce n'est pas des yes-men, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le système de production actuel, ils font un peu tâche, d'autant plus que c'est quand même une génération de cinéphiles, comme Scorsese, il y a Almodovar, Tarantino, aujourd'hui un peu plus jeune, et Bertrand Tavernier. D'ailleurs, les deux sont très amis, par exemple. Les trois même, avec Tarantino. Bien sûr. Oui, oui, tous les trois. Les trois, oui. aussi, parce que sinon, au revoir. Bon, alors messieurs, on va attaquer la partie personnelle qu'on a attaquée un petit peu avant. Comment vous avez découvert le cinéma de Joe Dante ? Et j'ai envie de dire, c'est presque une question un peu bébête, puisque je pense que c'est Gremlins, de toute façon. Je pense que, même si on a vu un autre film que Gremlins en premier, le premier souvenir s'arrêtera sur Gremlins. Ouais, à cette époque-là, Gremlins, en fait, comme beaucoup de cinéastes de cette époque, j'ai vu l'aventure intérieure à l'époque. Mais sans savoir, déjà, sans chercher à savoir qui avait pu réaliser le film. Oui, quand t'es gamin, tu ne cherches pas. Tu ne cherches pas ça. Tu dis, ouais, cool, Gremlins, voilà. L'aventure intérieure, c'est bien. Mais, comme beaucoup, ça va être un cinéaste de rétrospective. C'est-à-dire, j'aimais ces deux, trois films quand j'étais petit. Maintenant, j'ai envie de savoir ce que l'artisan derrière a pu faire d'autres et comment découvrir. Pourquoi ça nous a touchés, tout simplement. Pourquoi ça t'a touché ? Pourquoi tu aimes sa façon de faire des films ? Yoann ? Pareil que François, simplement. Moi, je dirais que c'était la VHS de Grimlims 2, que j'avais vue à quatre ans. La nouvelle génération. La nouvelle génération. Qui, moi, quand j'étais petit, ça me faisait flipper. Donc, je ne le regardais pas souvent. Parce que Grimlims, à l'époque, me faisait flipper. C'est l'époque des films familiaux un peu plus borderline au niveau de la peur. C'est d'ailleurs ce film-là et Indiana Jones et le Temple maudit qui ont créé le PG-13. Donc, l'interdit aux moins de 13 ans non accompagné. Et d'ailleurs, le premier Grimlims est sorti au même moment qu'SOS Phantom aussi. C'est bien ça. D'ailleurs, même si Grimlims, ça a été un énorme succès et que c'est devenu un film. C'est SOS Phantom, le succès de l'année. Voilà, c'était SOS Phantom, le succès de l'année. Sans comparaison possible. C'est ça. Et pour en venir, après Grimlims, j'ai découvert au fur et à mesure, petit à petit, ces autres films. Je crois que j'avais vu Small Soldiers, après L'Aventurateur, mais de manière toujours très sporadique. Oui, les tunes, tout ça. Voilà, et après, au fur et à mesure, vu que je m'intéressais de plus en plus au cinéma, j'ai découvert ces films petit à petit. Non, moi, je me rappelle très bien, c'était la VHS, pareil, du 1 et du 2 en même temps. Tu vois les deux. Puis surtout, les affiches des films, les deux films. Très belle. Avec la petite boîte qui s'ouvre avec la petite patte qui sort pour le premier et le cigare avec la grige. Le fauteuil rouge à la Dr. Mad. À la Donald Trump, au fond. Bon, voilà, on va l'évoquer forcément tout à l'heure. Mais de toute façon, le personnage qui est joué, je sais pas si c'est pas Bill Sanders ou... Non, c'est John Glover et le... C'est John Glover, il se ressemble en fait. Ouais, il est très Trump. Donc ça avait marqué et mon père me l'avait pris en VHS et du coup, je l'avais loué un nombre à quelques hauts de fois. Et du coup, il me l'a acheté définitivement. Et j'ai encore mes deux VHS d'époque et j'y tiens absolument. Et je crois que c'est les deux seuls, vraiment, que j'ai gardé de l'époque. Alors, pour continuer justement, qu'est-ce qui fait la force de son cinéma selon vous ? Pourquoi il a une place si singulière justement dans notre cinéphile et à nous ? C'est un cinéma de cinéphile, mais c'est pas un cinéma de cinéphile élitiste, entre guillemets. Comme pourrait l'être plutôt ce qui est arrivé dans les années 90 avec Tarantino ou dans une moindre mesure Kevin Smith. C'est un cinéma d'amoureux. Je dis pas que Smith et Tarantino sont pas des amoureux du cinéma. Jodan, c'est un réalisateur qui va faire des films, qui va s'intéresser à son histoire et qui, en petit bonus, cadeau, mettra des petites touches de citations ou d'auto-citations sur le cinéma, que ce soit le sien ou celui qu'il a aimé. Il est très modeste quand il parle de ses films, il parle de vendre des bières et du pop-corn. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est quelqu'un d'extrêmement modeste. Après, les autres non cités le sont aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est ça. Mais un peu comme l'est, je pense que Yann serait d'accord avec moi et toi aussi, toute cette bande de l'époque. Je pense qu'un Joe Dent ou un John Landis, c'est des copies conformes. C'est quelqu'un qui est bon écho. Après, c'est pas étonnant si c'est de grands amis. Moi, je dirais, c'est le fait qu'il regarde les enfants droit dans les yeux. Pour moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans son cinéma, au-delà de ce que tu dis, à juste titre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a souvent fait des films, il faut le dire, pour les enfants, les pré-adolescents, davantage même que pour les adultes. Et c'est quelqu'un qui ne les a jamais pris pour des idiots. Oui, qui ne leur ment pas. Qui ne leur ment pas et qui leur a toujours insufflé d'être intelligents, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, puis d'être eux, surtout. D'être eux et d'être curieux de tout. Et enfin, moi, je dirais, c'est aussi son rapport qu'il a nostalgie au cinéma, mais qui n'est pas une nostalgie de vieux con, entre guillemets. Oui, il ne dit jamais que c'était mieux avant. Il ne dit jamais que c'était mieux avant. C'était juste une nostalgie de sa vie, etc. Et de la manière, surtout, dont il transmet son amant du cinéma. Je dirais, moi, c'est un truc qui m'a marqué. Et je pense que c'est beau pour beaucoup, dans ma manière que j'ai d'apprendre les cinémas. C'est les citations dans ses films, on en reparlera beaucoup, à travers les postes de télévision, en fait. C'est comme ça que j'ai découvert, d'ailleurs, pas mal de films, en fait. Parce que je me disais, c'est quoi ce film qu'il y a là, dans ce film-là ? Et donc, je cherchais l'extrait. C'est pour ça que c'est bien de les revoir aujourd'hui, qu'on a revu tous ces films, justement. C'est bien ça. On prend encore plus de plaisir à les voir aujourd'hui, à notre âge, quand on avait 8 ans, tout simplement. Tout à fait. Non, moi, je rejoins un peu François, de manière un peu détournée. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce mélange des genres qu'il a su créer, en fait. En plus. Voilà. C'est le premier à avoir fait ça, je pense, avec, bien avant, les Garrett, les Tantino, etc. Oui, mais c'est des enfants d'auditante, ça. Voilà, à mélanger l'horreur, à mélanger, comme ça, la comédie. Il y a aussi John Landis, forcément, ils vont de pair. C'est vraiment deux cinéastes jumeaux. Et je trouve que ça marcherait très bien. Il a inventé quelque chose. Et c'est pour ça, peut-être aussi, qu'il n'a pas pu, à un moment donné, ne pas rencontrer son public. Parce que, aussi, le marketing, à l'époque, ne comprenait pas quoi. En fait, pour moi, Gremlins 2, il est vendable, parce que tu t'inspires d'un succès, mais en même temps, le film correspond. Enfin, Gremlins 2, Gremlins 1, c'est le jour et la nuit. Oui, tout à fait. C'est le jour et la nuit. L'échec vient peut-être de là. Il a dû avoir un bouche-à-oreille terrible derrière. Il y a d'ailleurs une scène dans le film, je ne sais plus si dans le montage américain ou européen, où tu as une mère qui sort de la salle qui fait « Oh, c'est encore pire que le premier ! » Et il se base sur une anecdote réelle où il était dans un ciné et puis il a vu une mère sortir comme ça. C'est l'anecdote de Spielberg, qu'il avait soutenu justement pour le premier Gremlins, et qu'il voit le montage fini de Gremlins, qui n'est pas du tout le film qu'il attendait. Et là, il parle, qu'il s'est prêt à la tête de Spielberg, il fait « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout ? » Enfin, c'est hallucinant. Et pour le 2, pareil, rebelote, il a dit, et là, je trouve que c'est extraordinaire, il a dit « C'est donc à ça que va ressembler le cinéma des années 90. » Et depuis, on est là-dedans, dans le fond, mais pas dans la forme. Dans le méta, oui. Finalement, on aurait été dans le méta, voire même après les années 90, une fois que les Edgar Wright, même Ben Stiller, tu vois, ou avec Tonyer Thunder. Le méta, il y a un gros gap entre Gremlins 2 et puis, je ne sais pas, Last Action Hero. Alors, pourquoi Matiné, du coup, est votre film préféré ? Parce que c'est un film qui parle de cinéma et c'est un film qui parle d'enfance. Paradoxalement, c'est une réflexion que j'aime rarement quand je vois sur les réseaux sociaux. « Ah, ce film est génial, toute mon enfance. » Oui, mais ce n'est pas parce que ce film fait partie de ton enfance qu'il va faire qu'il est génial. Mais c'est des souvenirs. Et puis, ta culture, elle se crée comme ça. Ta signifili, elle se développe comme ça. Ouais, c'est un amoureux du cinéma. Et c'est, comme Johan disait, il ne ment pas aux enfants, mais j'irai même plus loin, il ne ment à personne. C'est un cinéaste complètement honnête. C'est peut-être ce qui lui a apporté malchance à faire que ses films n'ont pas marché. Parce que finalement, il y a peut-être peu de compromis dedans. C'est un homme, il peut te divertir, mais en même temps, il se permet de te dire « fuck » aussi. Mais en même temps, ses films n'ont pas marché au box-office. Oui, bien sûr. Auprès du public, dès que tu t'intéresses un peu au ciné, je ne connais personne qui n'aime pas Joe Tenton. Tout à fait. Moi, c'est tout simple. C'est pour raison un peu plus personnelle. C'est parce que c'est un film, comme tu dis très bien, qui parle de cinéma. C'est un peu un condensé de tout ce que j'aime. C'est un film qui parle de l'enfance, du cinéma en tant que... Enfin, le cinéma en proprement parlé. John Goodman. Oui, il y a John Goodman, plus le monde des séries B. Et en même temps, il parle d'une manière très juste et très intimiste d'une période qui me fascine énormément, qui est les années 60, en fait. Notamment la crise des missiles à Cuba. Oui, c'est le début de la guerre froide aussi, la fin de l'innocence américaine. Et c'est une période qui m'a toujours fasciné. Je trouve que c'est un des... Enfin, dans les films que j'ai vus de cette époque, les films contemporains qui parlent de cette époque, c'est un de ceux qui m'a le plus touché. Qu'on voit rarement sous cet angle-là, d'ailleurs. Oui. L'angle des enfants, mais des habitants aussi. C'est pour rappel, c'est des enfants qui sont... C'est des gosses de militaires, en fait, pour la plupart. Puis il a grandi là-dedans. Qui vivent sur une base qui est la première base qui sera touchée si jamais Cuba attaque. Et du coup, ils aiment les films d'horreur, mais ils vivent une horreur bien plus grande au quotidien. Alors moi, effectivement, comme vous, il y a matinée. J'adore matinée pour les raisons que vous avez évoquées. Donc, Panic sur Florida Beach. J'adore Gremlins 2. Je crois que c'est vraiment mon préféré. Il nous a fait hurler de rire, de porn. C'était tellement génial entre Christophe Forley, les nouveaux Gremlins. Hulk Hogan, dans le montage. Oui, Hulk Hogan. Il y a aussi John Wayne, dans l'autre version aussi. Oui, c'est ça. Chez nous, c'est John Wayne. Et puis il y a la version, à l'époque, aussi, entre le cinéma et la version... En fait, c'est ça, ce qu'on appelle version américaine et européenne. C'est la version cinéma et la version vidéo. Et quand tu as le DVD, tu as la version cinéma, en fait. Non, il voulait aller très, très loin. Il voulait aussi foutre dans les salles de cinéma des petites silhouettes en carton dans la salle de projection pour faire croire que les Gremlins... Et t'es là, ouais. À la William Castle, aussi, grande inspiration, du coup, de John Goodman. Mais tu vois, c'est toute cette mise en scène qu'on retrouve dans Matiné. C'est que, dans Matiné, t'as la Projo et puis t'as des vrais monstres, des gens déguisés en monstres pour aller... Enfin, ils brisent le quatrième, le cinquième, le seizième mur. Oui, puis le côté forain initial du cinéma qui est vraiment là. Donc, Gremlins 2 aussi, les animations, aussi, Chuck Jones, enfin, plein de trucs complètement fous. Et surtout, un truc que j'aimerais beaucoup citer, voyez-le, il est gratuit sur YouTube en français, bon, qualité d'image, toute pourrie. Gratuit sur YouTube, forcément, ça se pirate. Oui, bon, façon de parler. Mais il est donc sur YouTube, The Second Civil War, la seconde guerre de sécession qu'il a réalisée en 98, je ne dis pas de bêtises, pour HBO, et c'est absolument génial. Et tout ce qu'on vit à l'heure actuelle est condensé dans ce film, sur l'immigration, sur les politiques focus, sur les médias qui font alimenter le buzz, sur tout, voilà. Et ça crache sur tout, et c'est tellement juste, et c'est tellement flippant, en fait. C'est son film le plus drôle, mais c'est le plus flippant aussi. Oui, mais c'est ce qui... Tu vois, Jordan, il y a toujours des monstres dans ses films. Ça va être les Gremlins, ça va être les fourmis radioactives dans Matiné, mais la réalité, comme je disais, elle est plus monstrueuse. Et ce qu'il t'apprend aussi, c'est en rire. Tu vois, ça va être la copine du héros dans Gremlins. J'ai oublié le nom de cette... Phoebe Cates. Phoebe Cates, comment l'oublier. Pourtant, on s'en rappelle dans Fast Time. Pourtant, Fast Time. Phoebe Cates, qui va rappeler comment son père est mort dans la cheminée, et tu dis, c'est encore plus horrible que les monstres qui envahissent la ville. Et pourtant, ils en rient. Et c'est comme quand ils font les exercices dans Matiné pour se mettre sous ton bureau ou sous ton blouson, si jamais il y a une bombe atomique qui tombe sur l'école. Tu dis, c'est horrible, une bombe atomique peut tomber sur l'école. Mais en fait, la situation est tellement risible que... Du coup, il arrive à te faire positiver quoi qu'il arrive. Dans le film, il y a deux versions au fond. Face à la dureté du monde, face à la réalité qui fait mal, il y a deux possibilités au fond pour s'enfermer. Il y a la salle de cinéma, et il y a l'abri atomique du propriétaire du cinéma qui est très très porté justement de ça. Et Bad Jordan, il préfère lui s'évader par le cinéma. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais j'aurais adéré connaître ce type de séance où les gens rentrent, sortent de la salle. Enfin, c'est... Pareil. Oui, on n'a pas connu ça. Et là, on n'a pas connu ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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